E-Radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg. John Reichenbach est journaliste. Il a travaillé à Radio France, Arte, Europe 1 et 20 ans pour France Télévisions. D'origine irlandaise par sa mère, il vient de publier Comprendre les Irlandais, un guide de voyage interculturel aux éditions Rive Neuve. Dans ce guide, vous ne trouverez aucune adresse d'hôtel, pas une seule description touristique. John Reichenbach nous fait découvrir différentes facettes d'un pays devenu heureux et puissant sans jamais avoir déclaré la guerre à personne. L'idée, c'est de partir à la découverte des Irlandais, du peuple irlandais, de voir un petit peu ce qui fait la caractéristique de ces Irlandais qui ont quand même une histoire étonnante. C'est un tout petit peuple. C'est 5 millions d'habitants dans la République d'Irlande, 2 millions en Irlande du Nord, donc 7 millions d'habitants. C'est même moins, il y a moins d'habitants aujourd'hui en Irlande qu'au 19e siècle. Pour John Reichenbach, depuis son adhésion en 1973, l'Irlande est passée d'un des pays les plus pauvres à l'un des pays les plus prospères de l'Union européenne. Jusqu'à la fin des années 70, l'Irlande était quand même l'un des pays les plus pauvres d'Europe. L'Irlande entre dans l'Union européenne. À l'époque, c'était la CE, la Communauté économique européenne. Et là, effectivement, l'Europe va aider ce pays pauvre à se développer. Et donc, l'Irlande, à l'époque, c'était vraiment un pays en grande difficulté économique, un chômage record, une émigration massive. Les Irlandais ne restaient pas en Irlande. Ils trouvaient du travail en Angleterre, en Australie, en Amérique, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment l'entrée de l'Irlande dans l'Union européenne qui fera décoller ce pays. Pour les Irlandais, le Brexit est perçu comme une erreur, un choix que n'avaient pas fait les Irlandais du Nord. Même en Irlande du Nord, donc avec une partie importante, disons, d'unionnistes, vous avez 56% de la population qui a voté contre le Brexit. Et donc, effectivement, ça a un impact sur le commerce entre l'Angleterre et l'Irlande. Mais curieusement, depuis le Brexit, le commerce entre les deux Irlandes a vraiment explosé. On considère en Irlande, en fait, que les Anglais se sont tirés une balle dans le pied. Parce que l'Irlande, si vous voulez, avec la sortie de la Grande-Bretagne, disons, de l'Union européenne, la place financière londonienne est affaiblie. Dublin récupère pas mal de billes. John Rachenbach considère même que les derniers changements politiques rendent la réunification de l'Irlande envisageable dans les dix prochaines années. Alors, il y a un événement vraiment majeur, capital, qui s'est déroulé en février de cette année. C'est la nomination comme première ministre d'une femme catholique, nationaliste. Et donc, elle, elle prône la réunification des deux Irlandes. Et donc, voilà, elle a été nommée première ministre en février de cette année parce que le Sinn Féin, le parti auquel elle appartient, a eu la majorité en Irlande du Nord. Ça ne s'est jamais vu en un siècle depuis l'indépendance de l'Irlande de 1922. Et donc, ça, c'est vraiment un événement capital. Surtout que dans le sud de l'Irlande, dans la République, il va y avoir des élections peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine, en 2025. Et là, c'est également le Sinn Féin avec une autre femme, Marie-Lou McDonald, qui pourrait remporter également les élections. Et donc, ces deux femmes qui appartiennent à ce parti nationaliste, plutôt à gauche d'ailleurs, vont tout faire pour arriver à l'unification de l'Irlande. Comprendre les Irlandais est édité chez Rive Neuve et s'avère indispensable pour quiconque souhaite mieux connaître l'Irlande du XXIe siècle. E-Radio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada